Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau de votre émission au risque de l'histoire. Alors il a donné son nom à des milliers de monuments à travers le monde, quant au nombre d'églises et de cathédrales qui portent son patronyme, il est tout aussi impressionnant. A tout cela, il faut encore ajouter les innombrables toponymes, noms de villes, de villages, de lieux dits, pont Saint-Martin, fontaine Saint-Martin, pierre Saint-Martin, pas de Saint-Martin, mont Saint-Martin. Et pourtant, et pourtant, que sait-on de ce personnage ayant vécu au IVe siècle, en cette période que l'on appelle l'Antiquité tardive ? Nous avons tous en tête la fameuse image du manteau, du partage du manteau avec un pauvre. Mais au-delà de ce geste évangélique, qui fut l'ancien soldat devenu moine et évêque ? C'est ce que je vous propose de découvrir avec les deux historiens, Bruno Judic et Thomas Pouillet. Bruno Judic, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, professeur émérite à l'université de Tours. Vous avez publié dernièrement ce petit ouvrage, donc l'Europe de Saint-Martin, un ouvrage paru chez Saint-Léger. Et vous avez dirigé avec Robert Bay, Christine Bousquet-Labouéry et Elisabeth Laurence, un nouveau Martin qui est en fait le résultat d'un travail de colloque, donc réalisé avec vos collègues. Et dans ces actes du colloque, on retrouve un article notamment de vous, Thomas Pouillet. Thomas Pouillet, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes archéologue, vous êtes archéologue à l'INRAP. Exactement. Alors qu'est-ce que l'INRAP ? L'INRAP c'est plus de 2000 chercheurs et vous travaillez sur l'archéologie préventive. Il faut distinguer l'archéologie préventive de l'archéologie programmatique, c'est ça ? Programmer, exactement, qui concerne plutôt le CNRS et l'université. C'est en tout cas une archéologie qui est décidée sur un lieu précis alors que l'archéologie préventive va constituer à intervenir en amont des aménagements pour étudier, préserver le patrimoine qui est menacé justement par cet aménagement. La construction d'une autoroute, d'une maison ou même la restauration d'un patrimoine. Donc Notre-Dame par exemple c'est de l'archéologie préventive, c'est-à-dire qu'on est en train de reconstruire, de revoir et on découvre des choses et il faut absolument préserver ces choses, les garder, les étudier. Alors l'INRAP est intervenu effectivement sur Notre-Dame et toujours en train d'intervenir je crois d'ailleurs, l'opération est en cours et a notamment découvert un sarcophage, des éléments du chancel, bref tout un tas de choses qui remontent donc à une occupation au passé antérieur de Notre-Dame avant l'état qu'on a actuellement. – Eh bien merci, alors je me tourne vers vous Bruno Judic, on connaît Jeanne, on connaît Saint-Benoît qui est le père de l'Europe, on ignore Saint-Martin et l'importance du culte qui entoure ce personnage, comment expliquer ce hiatus, comment expliquer ce décalage ? – Il est peut-être trop bien connu, trop répandu pour qu'on prenne la peine de savoir qui était-il, le décalage tient aussi au fait que c'est un personnage historique qui a réellement existé au IVe siècle, comme vous l'avez dit, mais c'est aussi un personnage qui est au cœur d'une culture folklorique, folklorique au sens, comment dire, au sens fort du terme, au sens ethnographique, ethnologique, une culture folklorique qui est celle des anciennes sociétés rurales de l'Europe, d'une façon générale et donc on a autour de la figure de Saint-Martin, on a tout un corpus de légendes, de coutumes, de traditions qui relèvent précisément de ce folklore et qui font que le personnage historique peut paraître s'évanouir en quelque sorte derrière des traditions qui elles-mêmes peuvent s'évanouir dans le contexte de la modernité, selon les pays, selon les sociétés, selon les milieux, etc. naturellement. Donc voilà peut-être un élément d'explication à cet écart en quelque sorte entre un personnage aussi répandu, comme vous l'avez montré, et aussi peu connu par ailleurs. Alors on connaît Saint-Benoît grâce à Grégoire le Grand, Grégoire le Grand c'est la charnière du 5e et du 6e siècle, Saint-Martin, lui, nous est connu grâce à un auteur spécifiquement qui est Sulpice Sévère. Est-ce qu'il s'agit là de notre source unique ? Alors c'est, on pourrait dire que c'est pratiquement notre source unique, mais il y a différentes manières évidemment d'appréhender la question des sources sur le personnage historique de Martin. Sulpice Sévère est un contemporain de Martin, il l'a personnellement connu, il écrit une vie de Saint-Martin avant même la mort de Martin. Donc on est à la fin du 4e siècle, on se trouve vers 392 à peu près, quand Sulpice Sévère rend visite à Martin, et il écrit à ce moment-là la vie de ce personnage. Il sait que, non, il est très âgé, il sait qu'il va mourir bientôt sans doute, mais enfin il écrit avant qu'il soit mort. Et après la mort de Martin, Sulpice Sévère ajoute trois lettres, dont une lettre qui raconte les funérailles de Martin. Il est bien possible que, au 5e siècle, Sulpice Sévère ait été aussi célèbre que Martin, aussi célèbre en tant qu'écrivain, en tant qu'écrivain chrétien, en tant qu'écrivain faisant partie de cette nouvelle littérature latine qui est la littérature latine chrétienne, mais une littérature latine qui est une littérature de haut niveau, de haute qualité proprement littéraire et rhétorique, à l'égal de la littérature latine classique. Donc la littérature latine de Saint-Jérôme, par exemple. Donc Sulpice Sévère appartient à ce milieu littéraire. Donc ça permet évidemment de comprendre pourquoi l'œuvre de Sulpice Sévère est si importante en termes de prestige culturel, en quelque sorte. Même si la vie de Saint-Martin, finalement, ce n'est pas très gros. Ce n'est pas un livre absolument immense, mais c'est une qualité de rédaction exceptionnelle. – C'est une source vraiment unique pour décrire, par exemple, le monastère de Marmoutier. – Aux origines, oui, bien sûr. – C'est la seule description qu'on a du monastère, du repos de Saint-Martin. D'ailleurs, c'est une partie de l'ouvrage d'Elisabeth Laurence et Thomas Cressen sur ce repos. – Alors ça, c'est très important ce que vous dites, parce que vous montrez qu'entre vous qui travaillez sur les pierres et vous qui travaillez sur le texte, vous avez des ponts qui sont possibles et qui nous permettent de mieux comprendre l'un et l'autre, l'autre et l'un. – Alors l'archéologue médiéviste utilise en permanence les sources écrites, alors pas exactement avec le même regard que l'historien, pas forcément avec les mêmes objets d'études, mais on va essayer de mettre en parallèle les sources matérielles, les sources écrites. Et c'est exactement ce qui peut être fait, par exemple, avec le texte de Sulpice Sévère sur Marmoutier et l'évolution du repos de Saint-Martin. Jusqu'au XIXe siècle où il est reconstruit, il est englobé dans l'église du XIIe siècle, toute son évolution architecturale, topographique peut être restituée en utilisant les textes et en faisant parler les murs et en fouillant le sol par l'archéologie. – Est-ce que Thomas Pouillet, au-delà des textes, les pierres parlent seuls ? Que nous disent les pierres de Saint-Martin ? On va voir après, en fin d'émission, le culte de Saint-Martin et dans le culte, il y a évidemment les églises, il y a les calvaires, etc. Mais peut-être un premier mot sur ce que nous disent les pierres de l'importance de Saint-Martin. – Alors, ce que l'archéologue peut étudier pour Saint-Martin, c'est l'héritage. Ce que les hommes en font, vont construire derrière. Alors, il y a bien sûr la basilique, Saint-Martin-de-Tour, qui a été très détruite à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle. Mais il y a encore des vestiges importants, la tour Charlemagne, très connue, la tour de l'horloge. Donc là, je propose dans le livre une comparaison justement sur l'architecture entre cette tour rescapée de la collégiale, la tour Charlemagne, et le monastère que j'ai étudié, qui est un monastère créé par Saint-Martin-de-Tour, par la baie de Saint-Martin-de-Tour, qui s'appelle Cormerie, qui a une vingtaine de kilomètres de tour, qui dispose aussi d'un patrimoine archéologique, architectural important. – Alors, je me retourne vers vous, Bruno, je lui dis, qui est ce Saint-Martin ? D'où vient-il exactement ? Est-ce qu'on connaît ses origines ? – Alors, Sucpice Séver nous donne beaucoup d'informations, puisqu'il prétend écrire la vie du personnage. Et on pourrait même, comme c'est un grand écrivain qui a une grande qualité d'écriture, on pourrait même supposer que Sucpice Séver a pu inventer, Martin, une fiction pieuse, en quelque sorte. Mais ce n'est pas une fiction pieuse, dans le sens qu'on a quelques indices, par ailleurs, indices archéologiques, évidemment, de fondation. Et puis, des personnages qui ont été en relation avec Sucpice Séver et qui évoquent Martin, comme Paulin de Nol, et puis la succession de Martin sur le siège épiscopal de Tours, ensuite, évidemment. Mais Martin, d'après Sucpice Séver, était né en Pannonie. La Pannonie, ça correspond à la Hongrie actuelle. Alors, c'est intéressant parce que, dans le texte de Sucpice Séver, on a beaucoup d'informations sur les lieux et pratiquement rien sur les dates. C'est-à-dire qu'il y a un grand débat. Quand est-il né ? 316, 336, chronologie longue, chronologie courte. Enfin bon, Sucpice Séver ne dit pas. Donc, on est obligé de faire des hypothèses. En revanche, Sucpice Séver insiste en disant qu'il est né à Savaria, en Pannonie. Et puis, la Pannonie, c'est aussi l'Illiricum. Voilà. Donc, on a des indications précises. Et puis, on a d'autres indications précises de lieux où Martin est allé à la recherche, où il a passé son enfance, à Paville, où il a été enrôlé dans l'armée romaine. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'épisode d'Amiens, où il quitte l'armée romaine à Vorms, sur le Rhin. Enfin, les indications de lieux, ça, c'est très important chez Sucpice Séver. Et c'est très important, probablement, non seulement parce que ça correspond au personnage historique. Sucpice Séver n'a pas inventé de toute pièce, en quelque sorte. Mais c'est important parce que, pour Sucpice Séver, ces lieux ont du sens, du point de vue de la sainteté de son personnage. Et, par exemple, pour la Pannonie, pour les origines géographiques de Martin, eh bien, vraisemblablement, ça veut dire quelque chose du point de vue de Sucpice Séver, parce que ça met Martin en relation avec d'autres personnages, du début, qui sont nés à peu près à la même époque, comme saint Jérôme, ou comme des martyrs avant Martin, saint Virin, par exemple, à Sabaria, précisément. Et donc, Martin est inscrit ainsi dans des lieux qui ont été illustrés, précisément, par des martyrs chrétiens ou par quelqu'un comme saint Jérôme. – Est-ce que le fait qu'il porte des armes pose problème, d'un point de vue évangélique, du terme, évidemment ? – Alors, on pourrait dire, ça fait partie, ça pourrait faire partie de tous ces saints très connus qui ont été des militaires romains, par exemple, saint Maurice, avant Martin, un peu avant Martin, mais à la fin du IIIe siècle. Puis, il y en a beaucoup d'autres. Mais tous ces officiers de l'armée romaine, qui ont porté les armes, qui ont combattu, etc., mais qui sont chrétiens, ils sont saints parce qu'ils ont refusé de sacrifier aux idoles. Ils ont refusé d'abandonner leur foi chrétienne sur l'ordre de l'empereur. Et donc, non seulement ils ont dû quitter l'armée, mais ils ont été martyrisés. – Alors que Martin ne l'a pas été. – Voilà, alors que Martin, et c'est toute la difficulté pour Sulpice Sévère, Sulpice Sévère, il veut faire de son héros un saint, et un saint, c'est un martyr au IVe siècle. Mais comment faire de Martin un martyr en le décrivant comme quelqu'un qui est enrôlé dans l'armée romaine, mais dans une armée romaine qui, désormais, défend un empire en train de devenir chrétien ? Évidemment, il ne peut plus être un officier qui se dresse contre le culte des idoles, alors que, justement, l'empereur est chrétien. – Il y a une nouvelle typologie de saint qui se mettra en place ? – Qui se mettra en place, mais plus tard, et pour Sulpice Sévère, malgré tout, le martyr, ça reste la référence de la sainteté. Et donc, Sulpice Sévère arrange le récit du congé de Martin, quand il quitte l'armée à Worms, il l'arrange pour en faire un récit de martyr. Et ça se passe au temps de Julien. Alors, Julien, c'est Julien l'apostat. Bon, il n'était pas encore apostat à ce moment-là, mais ça ne fait rien. Dans l'esprit des lecteurs de Sulpice Sévère, qui écrit à la fin du IVe siècle, donc au moment où, pour tout le monde, Julien est l'apostat. Donc, Julien est un tyran, qui impose à Martin d'aller combattre, alors que Martin refuse. Il dit, je suis chrétien, je ne peux pas porter les armes. Et donc, Martin, normalement, doit se trouver en première ligne et prêt à être tué par les barbares. Mais, miraculeusement, les barbares rendent les armes et donc se rendent et s'en combattre. Thomas Bouillet ? On se faisait penser, du coup, à son héritier, à Brice, qui lui succède et qui n'apprécie pas vraiment l'héritage de Martin. Il construit quand même une chapelle sur le lieu de la collégiale actuelle, mais c'est vraiment à la fin du Vème siècle, avec l'évêque Perpé, que le culte va se développer et qu'on va reconstruire une vraie basilique, à ce moment-là, avec des décors, des chapiteaux, avec une vraie mise en valeur du tombeau de Saint-Martin, ce qui n'est pas le cas au début du Vème siècle. Au début du Vème siècle. Parce que Brice, évidemment, l'héritier, le successeur de Martin, est un successeur rebelle, qui, selon Sulpice Sévère, justement, reprochait à Martin d'avoir été soldat. C'est ça. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que là, l'archéologie a peut-être apporté des éléments pour connecter, justement, cette histoire écrite et les sources matérielles. Si, parce qu'Henri Galigny, l'ancien directeur du laboratoire de Tours, a fouillé l'emplacement de la basilique dans les années 80 et il a retrouvé une structure avec quatre poteaux, sûrement qu'il protégeait un élément au centre, avec un espace circulatoire, une entrée, une sortie. Et il suppose très fortement que cette structure accueillait le corps de Martin, le temps de la déconstruction de la chapelle de Brice et de la construction de la basilique de Perpé. Donc, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire d'un point de vue archéologique. – Ça, c'est très important, très, très intéressant. – Alors, j'en reviens à l'histoire et à la chronologie. Tout le monde connaît l'image du partage, du manteau. Tout d'abord, cette image, bon, voilà, Saint-Pierre, c'est le coq, Saint-Pierre, ce sont les clés. Saint-Martin, c'est systématiquement le manteau dans les représentations ? – Alors, évidemment, la représentation la plus connue de Saint-Martin, c'est le partage du manteau et même le partage du manteau avec un Saint-Martin à cheval. Un cheval qui, donc, domine le mendiant qui est à côté et éventuellement qui est plutôt par derrière, d'ailleurs, avec la tête du cheval aussi qui se retourne. Et alors, cette représentation qui est extrêmement répandue, elle est très intéressante parce que le fait que Martin se retourne pour partager le manteau avec le mendiant qui est peut-être par derrière et que le cheval aussi se retourne la tête, c'est la transcription iconologique, en quelque sorte, du thème de la conversion. Le fait de se retourner, c'est ce qu'on appelle en termes de, comme en physique, c'est une conversion. Et la conversion, bien sûr, c'est aussi la conversion au sens spirituel, au sens de la foi. Mais, alors, cette image extrêmement connue, extrêmement célèbre, elle vient naturellement du texte de Sulpice Sévère qui décrit cette scène du partage du manteau comme une scène qui se produit à Amiens en hiver avec un mendiant qui est nu et qui grelotte de froid et Martin qui passe avec sa patrouille. Enfin, bon. Et, alors, ce qui est très intéressant, c'est que Sulpice Sévère ne dit pas explicitement qu'il est à cheval. Il a dit auparavant que Martin appartenait à la cavalerie de la garde impériale. Donc, on suppose qu'il y a des chevaux. Mais, il ne dit pas spécialement qu'il est à cheval. Et puis, la plus ancienne représentation qu'on connaisse de cette scène du partage du manteau, elle date du 10e siècle, 960 environ, à Fulda, donc en Allemagne aujourd'hui, en S. Et là, Martin et le mendiant sont tous les deux à pied, là, en face de l'autre, devant la porte d'Amiens. Alors, cette représentation, elle est très intéressante parce qu'elle est directement liée au texte même de Sulpice Sévère et un texte qui a été bien compris pendant des siècles mais qui n'est plus compris, semble-t-il, au 20e siècle. Sulpice Sévère dit bien que Martin partage le manteau avec ce mendiant et qu'aussitôt après, durant la nuit, en songe. Alors, je vais vous arrêter et je vais demander à Jonathan s'il pouvait zoomer sur le livre et on voit le sacramentaire de Fulda avec ici le partage du manteau debout et non pas à cheval et après, ici, le songe. Oui, le songe de Martin. Que nous dit ce sacramentaire et pourquoi cette représentation, notamment avec le Christ qui se trouve au milieu ? Parce que, précisément, dans le songe, Martin voit le Christ revêtu de la moitié du manteau qu'il avait donné au pauvre, au mendiant et dans l'image de Fulda, le Christ apparaît au milieu et donc, donnant la signification de l'ensemble de l'épisode qui est une signification christique, bien sûr. Alors, ce que nous dit Sulpice Sévère, ce qu'il faut comprendre ici, évidemment, il faut absolument rejeter cette explication tout à fait récente et qui n'a aucune signification historique du point de vue de l'histoire de l'armée romaine selon laquelle Martin aurait partagé de son manteau parce qu'il ne possédait que la moitié du manteau que l'armée romaine ne possédait l'autre moitié. Ça ne se trouve absolument pas dans les sources de l'histoire de l'armée romaine. Et ce que veut dire Sulpice Sévère, c'est une signification spirituelle extrêmement profonde. C'est-à-dire, d'une part, que le partage du manteau entre Martin et le mendiant, c'est un partage d'humanité, il partage la même condition humaine, ce que montre bien l'image, justement, du sacrament de Fulda quand ils sont l'un en face de l'autre, bien sûr. Et puis, d'autre part, le fait que le Christ soit revêtu de la moitié du manteau, eh bien, évidemment, ça désigne une christologie, ce que d'ailleurs Xavier Gué a montré aussi dans le livre Le Nouveau Martin, une christologie, le fait que le Christ est à la fois homme et Dieu, qu'il partage la condition humaine tout en étant Dieu. tout en étant... À une époque où se développent en fait tous les débats sur la nature divine. Exactement, exactement, et donc on est au moment, et Sulpice Sévère décrit cette scène, au moment où on passe de la querelle sur l'arianisme qui est en train de se terminer puisque l'arianisme a été condamné et qu'à la fin du IVe siècle, c'est fini. On va y revenir. Et on va passer de là à la querelle christologique qui anime tout le Vème siècle, à savoir justement la nature du Christ, est-ce que c'est une nature uniquement humaine, est-ce que c'est une nature uniquement divine, est-ce que c'est une double nature divine et humaine, deux personnes ou une seule personne, etc. Et donc on voit bien dans l'image du partage du manteau, on voit bien l'amorce de cette question christologique. Et c'est très important justement que... Alors, les siècles médiévaux ont bien compris cette scène décrite par Sulpice Sévère parce que c'est pas seulement le sacramentaire de Fulda, c'est des quantités d'images, un chapiteau de Saint-Benoît-sur-Loire, des vitraux de Chartres, de Bourges, etc. où on voit toujours le partage du manteau associé à l'image du Christ portant la moitié du manteau, qui est soit l'image juste à côté, soit l'image juste au-dessus, enfin, il faut voir le vitrail dans son ensemble et on s'aperçoit que la scène est très bien comprise. Thomas Pouillet, le livre Un nouveau Martin, essor et renouveau de la figure de Saint-Martin court du IVe siècle jusqu'au XXIe siècle, il y a cette permanence de la représentation martinienne ? Tout à fait, oui, il y a un héritage qu'on peut analyser sur la longue durée, du Moyen-Âge, même à la fin de l'époque médiévale, par exemple, dans l'ouvrage Bruno Dufey, qui a travaillé sur la forteresse de Chinon, montre bien que la fondation d'une chapelle de Saint-Martin sur le fort du Coudray, qui avait été édifié par Philippe Auguste, c'était une manière pour Charles VII de s'approprier un peu les caractères guerriers du personnage pendant la guerre de son temps. On va retrouver même au XVe siècle une référence parce qu'une titulature de Saint-Martin au XVe siècle, c'est complètement archaïque. Alors, vous évoquiez l'arianisme Bruno Judic, peut-être pour nos téléspectateurs, rappelez en quelques mots ce qu'est l'arianisme et ce qui nous amène au fond à sa proximité, à la proximité de Martin avec Hilaire de Poitiers qui est un personnage très important de l'époque. Qui c'est ? Et qui est cette Hilaire de Poitiers et que sait-on de leur rencontre ? Quel rôle va-t-il jouer dans la vie de Saint-Martin ? Alors, la question, elle émerge avec le concile de Nicée en 325 qui, donc à un moment où peut-être Martin est encore tout jeune, bon, probablement, mais selon la chronologie longue en tout cas, et dans ce concile, on condamne la doctrine de Arius selon laquelle dans les personnes qui sont évoquées dans les évangiles, le père, le fils, l'esprit, le père est supérieur au fils. Voilà. Et donc, c'est la doctrine d'Arius que le père est supérieur au fils et que le fils est subordonné au père. et le concile de Nicée de 325 considère que le père, le fils et l'esprit sont à égalité, sont au même niveau et forment donc la Trinité. Et donc, c'est cette doctrine trinitaire qui va s'imposer comme la doctrine orthodoxe, mais non sans des conflits interminables, enfin interminables en tout cas tout au long du IVe siècle et avec d'énormes débats théologiques sur cette question de la Trinité. Hilaire de Poitiers est le grand théologien de la Trinité du côté latin. Alors, il y en a des théologiens encore plus fameux du côté grec, mais du côté latin, c'est Hilaire de Poitiers et c'est très intéressant de constater que Supice Sévère place la carrière en quelque sorte de Martin sous le patronage de Hilaire. On voit bien qu'Hilaire qui a quitté l'armée romaine va chercher à rejoindre Hilaire de Poitiers. Il veut se mettre en quelque sorte sous la direction de ce grand évêque qui est aussi un grand théologien et donc il va chercher à le rejoindre à Poitiers et puis en fin de compte Hilaire va être condamné à l'exil pendant que Martin, lui, est parti convertir vers ses parents dans l'île Lyricum. Hilaire est autorisé à revenir alors Martin va le chercher à Rome. En fait, Hilaire est déjà parti. Tout ça, ce sont des épisodes que Supice Sévère décrit en quelques lignes. Donc, on a beaucoup de mal à savoir si tout ça, ça se passe en quelques années, en quelques mois, en quelques années. Enfin, la chronologie est extrêmement floue en réalité. C'est volontaire de la part de Supice Sévère. Mais ce qui est intéressant, c'est le lien fort que Supice Sévère veut nous montrer entre Hilaire et Martin. Un lien qui fait que Martin apparaît comme le porte-parole de Hilaire. Hilaire est le théologien et Martin est le... Il va se révéler être le thomaturge qui fait des miracles, mais qui fait des miracles au nom d'une doctrine qui est celle d'Hilaire, qui est celle de la doctrine de la Trinité. et une doctrine dont Martin se fait en quelque sorte le porte-parole. Et donc, c'est un aspect de Martin qui est très important chez Supice Sévère, donc porte-parole de l'orthodoxie contre l'arianisme. Quand est-ce qu'il devient moine ? Quand est-ce qu'il prend la décision ? D'abord, est-ce que peut-on faire de Saint-Martin, on voit tous Saint-Benoît, je le disais en début d'émission, mais est-ce qu'on peut faire de Saint-Martin un fondateur du monachisme en Europe ? – Alors, dans la tradition monastique occidentale, la tradition monastique latine, alors je dis bien tradition au sens chez les bénédictins par exemple justement, les disciples de Saint-Benoît, mais pendant des siècles, on va dire jusqu'au XIXe siècle, Martin est le pionnier du monachisme latin, il est le précurseur, le précurseur bien avant Benoît évidemment, mais qui en quelque sorte annonce les fondations monastiques qui vont se dérouler ensuite et jusqu'à Benoît évidemment, et cette idée de Martin précurseur, elle est très très nette chez Grégoire le Grand dans la vie de Saint-Benoît, quand Grégoire le Grand décrit la fondation du Mont-Cassin par Saint-Benoît, Benoît trouve sur le Mont-Cassin un temple d'Apollon, alors il détruit... – Il le rase ? – Alors non, il ne le rase pas, il détruit l'idole, il détruit tout ce qui évoque le culte païen, mais il y a des murs, il garde les murs pour en faire une église consacrée à Saint-Martin. Donc Saint-Martin comme précurseur. – Et c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'un temple païen c'est un bâtiment pour le dieu et puis en avant un hôtel à l'extérieur. Et donc Grégoire dit sur le bâtiment il fait une église Saint-Martin et puis sur l'hôtel il fait une église Saint-Jean, Saint-Jean-Baptiste. Les précurseurs. – Thomas Pouillet ? – Et puis bien sûr il va fonder les premiers monastères l'IQG qui tiendra bon, à priori une dépendance de Maïsé à l'époque médiévale et puis Marmoutier qui lui, le monastère va perdurer pour devenir vraiment un des monastères les plus importants de l'ouest de la France. – C'est-à-dire que les monastères s'inscrivent dans la pierre, les premières abbayes, on peut parler des premières abbayes dès le 4ème, 5ème siècle ? – Oui, des premiers établissements monastiques, Marmoutier qui est fondé par Martin, qui est décrit par Solspil-Sévère et après il y a vraiment une bataille sur l'héritage de Saint-Martin entre Marmoutier, Saint-Martin de Tours, Camp de Saint-Martin sur l'héritage de Martin. Par exemple, dans les textes, les moines de Marmoutier décrivent la collégiale Saint-Martin de Tours comme Châteauneuf, Castrum Novum, le monastère de Martin, c'est Marmoutier pour eux dans les textes. Donc on a des conflits sur la postérité. de pré-séance en quelque sorte. Oui, d'héritage. D'héritage, oui, vraiment de Martin. Alors, donc, fondateur du monachisme en Europe, vous l'avez dit, avec ce Saint-Benoît qui fonde le Mont-Cassin et qui réserve une partie du monastère à Saint-Martin, on voit bien qu'en vous disant au fond que cette réputation, la réputation de Saint-Martin se crée dès son vivant. C'est assez impressionnant. Il a même une réputation de guérisseur. Oui, bien sûr. Alors, c'est précisément l'aspect non seulement guérisseur mais thomature qui fait des miracles et qui ressuscite. c'est d'ailleurs intéressant parce que Martin est d'abord moine, à Ligugé, justement, près de Poitiers, là où Hilaire lui a permis de s'installer. Et alors, moine, qu'est-ce que ça veut dire au IVe siècle ? Le monachisme chrétien est né en Orient, en Égypte, Saint-Antoine l'ermite. Et donc, d'où vient cette idée de vouloir être moine en Gaule, dans l'Occident latin, à une époque où le monachisme, c'est un phénomène égyptien et éventuellement palestinien, syrien, enfin bon. Alors, peut-être que Martin, dans l'armée romaine, avait servi aussi dans l'Orient romain. C'est une hypothèse de Jacques Fontaine, bon, pourquoi pas ? Mais on sait aussi que la vie de Saint-Antoine, qui a été écrite par Athanas d'Alexandrie, a été traduite très, très tôt en latin et elle est connue à Trèves dès le milieu du IVe siècle. Et donc, il est bien possible que Martin, évidemment, passant par Trèves en tant que militaire romain, ait pu avoir connaissance, avant même qu'on ait traduit la vie de Saint-Antoine, ait pu avoir connaissance de cette vie d'un ermite, de ce premier moine d'Égypte. Et donc, ainsi, est voulu aussi, lui-même, se mettre à cette école de cette forme de vie nouvelle au IVe siècle dans le christianisme. – Est-ce que vous évoquiez le monachisme oriental ? Il y a une différence entre le monachisme oriental et le monachisme occidental sur le plan, justement, des pierres ? Est-ce que vous évoquiez les ermites ? Les ermites, on imagine un personnage qui est isolé ou bien qui va dans le désert. Là, voilà, ce qui distingue le monachisme occidental, c'est la pierre, en partie ? – Oui, oui et non. Après, c'est surtout la topographie monastique qui évolue beaucoup du Moyen-Âge jusqu'à se fixer aux alentours du XIe, XIIe siècle avec l'espace claustral, l'église, les bâtiments monastiques qui vont se dérouler autour de la galerie du cloître. Et ça, c'est un plan qu'on appelait avant le plan bénédictin un peu classique qui se fixe aux alentours des XIe, XIIe siècles. Et avant cette période, on a des, on a des formes de vies monastiques qui sont différentes et qui vont, voilà, avec des, pas forcément des choses reliées par un cloître, mais des aliments dispersés, des sanctuaires avec plusieurs églises comme par exemple sur l'île Barbe, Charlotte Gaillard le montre bien d'ailleurs dans l'ouvrage parce qu'elle étudie le monastère de l'île Barbe près de Lyon et c'est un peu similaire à l'airain où on va avoir plusieurs églises dispersées, un habitat qui n'est pas du tout le même que celui qu'on a, l'image qu'on a du monastère bénédictin ou cistercien classique. – Alors je reviens à la chronologie, je fais, je passe de l'archéologie de la pierre à l'histoire et à la chronologie. soldats, moines, mais aussi évêques. C'était pas un peu scandaleux pour l'époque d'être à la fois moines, c'est-à-dire normalement en dehors du siècle et évêques, l'évêque qui a une fonction de gouvernement, d'enseignement, de sanctification et donc d'être dans le siècle et d'être à la tête d'abbés qui eux sont bien dans le siècle. – Alors effectivement, la carrière épiscopale de Martin a quelque chose d'anormal, d'un évêque hors normes et effectivement, quand les Tourangeaux ont probablement vers 371, donc ont besoin d'un évêque parce que le précédent est décédé, Lidoire, et ils entendent parler de Martin à Ligugé qui fait des miracles, qui ressuscite des morts, alors ils se disent qu'on aimerait bien l'avoir comme évêque. Donc ils vont le chercher et par ruse, ils le font venir à Tours. sauf que Martin n'était pas tellement disposé à devenir un évêque, bon, il a dû le faire venir par ruse, selon Sulpice Sévère. Et puis, pour le consacrer évêque, évidemment, il fallait d'autres évêques pour accomplir la consécration épiscopale et semble-t-il, les évêques voisins n'étaient pas non plus très enthousiastes à l'idée de consacrer évêque, ce moine qui n'avait pas un aspect, comment dire, digne d'un évêque, qui était mal habillé, mal peigné, bon. Et donc, il y a une scène que raconte Sulpice Sévère selon laquelle il y a un évêque qui refusait de... Non, 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 c'est pas possible, on ne peut pas en faire un évêque. Et la foule était là et s'impatientait, etc. Et bon, et quelqu'un prend la Bible, ouvre un psaume et lit un verset disant que défenseur a tort et défenseur, c'était justement le nom de l'évêque qui ne voulait pas de Saint-Martin. Et donc, là-dessus, évidemment, on dit, oui, évidemment, il faut consacrer Martin comme évêque. Donc, on a cette scène, évidemment, un peu étonnante, mais qui montre que Martin devient évêque tout en voulant rester moine, d'où la fondation de Marmoutier à Tours, pour pouvoir être à la fois moine à Marmoutier et évêque de chaque côté de la Loire, en quelque sorte. Et ensuite, Sulpice Sévère nous décrit un évêque qui est quand même très vagabond. Il bouge beaucoup, il voyage. Il voyage beaucoup en dehors de son diocèse, bon, même si son diocèse pouvait être un peu vaste, il voyage beaucoup et qui continue d'être un évêque, qui continue d'être un thomaturge, qui continue d'accomplir des miracles, des miracles de guérison, effectivement. Voilà, donc, c'est un évêque charismatique au minimum et qui tranche sans doute et en tout cas, c'est ce que veut montrer Sulpice Sévère. Alors, on doit être prudent malgré tout parce que Sulpice Sévère correspond à, enfin, c'est un certain milieu chrétien. C'est un milieu à la fois lettré et très exigeant du point de vue spirituel, doctrinal, qui refuse, justement, qu'on passe facilement de statut de haut fonctionnaire au statut d'évêque, par exemple, enfin, bon, et donc Sulpice Sévère voit d'un très mauvais oeil les évêques officiels, en quelque sorte, les évêques qui sont des hauts fonctionnaires de l'Empire et qui sont les évêques de la fin du IVe siècle, qui sont, alors, qui ne sont pas forcément de mauvais évêques au sens, on dirait, des personnages de cours qui n'ont aucune foi, aucune religion, mais qui sont là uniquement pour... Non, ce n'est pas forcément ça, ce n'est pas forcément des... Ça pouvait être d'excellents administrateurs, ça pouvait être de grands spirituels, mais qui se coulaient dans les cadres de l'Empire pour exercer leur fonction de direction d'Église. Et ce que Sulpice Sévère me montrait, c'est que, justement, Martin ne fait pas ça, qu'il ne veut pas se couler dans les cadres de l'Empire et qui... Alors, il y a les séquences avec les empereurs qui sont très intéressantes, avec Valentini, un premier, avec Maxime, où on voit bien que Martin est en relation avec les empereurs, qu'il a besoin d'être en relation avec eux, parce que ça fait partie de son métier d'évêque, on ne peut pas échapper à certaines choses, à certaines obligations, libérer des prisonniers, obtenir des réductions d'impôts, enfin, bon, métier d'évêque. Et puis, d'un autre côté, eh bien, Martin fait en sorte que l'empereur cède, donc l'empereur, pouvoir temporel, cède devant le pouvoir spirituel, pouvoir spirituel de, pas seulement d'un évêque, mais du prêtre en général, du prêtre de l'Église en général. – Je me tourne vers Thomas Pouillet, je voudrais qu'on passe au culte, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes au culte de Saint-Martin et évoquer les reliques. Alors, on a fait une émission sur les reliques qui est passée, elle est disponible sur kto.tv.com, n'hésitez pas à vous y rendre pour voir cette émission, mais comment se développe le culte des reliques autour de Saint-Martin ? Que sait-on de ces reliques ? Est-ce qu'elles vont être tout de suite déposées à Tours ? dans une structure particulière ? Est-ce que les lieux étaient destinés avant tout aux reliques, un peu comme la basilique Saint-Pierre était uniquement un lieu de mémoire et non pas une église au départ ? – Alors, oui, les reliques, c'est plutôt le corps de Martin, c'est l'ensemble du corps qui est volé par les moines de Neumar Moutier, un épisode un peu rocambolesque qui est enterré à côté de Tours, à l'extérieur, loin de la cité, qui est englobé maintenant dans la ville actuelle de Tours, mais où va se développer le pôle martinien, et dans une chapelle construite par Brice, on l'a évoqué déjà, et puis ensuite, une basilique construite par Perpé à la fin du 5e siècle, où là, on a vraiment les traces écrites d'un culte autour du corps de Saint-Martin, avec vraiment une topographie qui est réalisée pour que les pèlerins puissent tourner autour du tombeau, même se coucher à côté du tombeau, on a cette description, pour bénéficier des pouvoirs du saint. Donc, et puis après, bon voilà, l'histoire de les reliques, le tombeau au 15e siècle par les protestants est pillé, il me semble, et une bonne partie des reliques sont perdues, et maintenant, il en reste un petit peu encore dans l'actuelle basilique Saint-Martin, reconstruite au 19e siècle par Victor Lalou, et puis, quelques reliques dans la statue, je crois, qui ornent la basilique également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut voir les reliques de Saint-Martin, on les voit dans la basilique qui date du 19e ? Oui, alors la crypte a été reconstruite à l'image du tombeau de Martin, il me semble, et qui contient quelques reliques. – Mais sinon, pendant des siècles, au fond, elles étaient à Marmoutier ? – Elles étaient à Saint-Martin-Tour, sur le lieu de la basilique, avec le lieu d'un très important pèlerinage, même à l'époque au Moyen-Âge, on peut supposer que la fondation du monastère de Corméry, sur lequel j'ai travaillé, une vingtaine de kilomètres, est liée en partie à la venue des pèlerins jusqu'à Saint-Martin, puisqu'une vingtaine de kilomètres, c'est à peu près une journée de marche à l'époque pour venir. Et on a la mention à l'époque médiévale d'hôpital pour les pauvres et les riches, de lieu d'accueil pour les pèlerins qui devaient aller sûrement se recueillir sur le tombeau de Martin. – C'est un des plus grands centres de la chrétienté ? – Alors, je laisserai sûrement Bruno qui connaît très bien la question à ce propos, mais c'est un pèlerinage très important à l'époque médiévale, qu'on a un peu perdu l'importance de ce pèlerinage à la fin de l'époque médiévale puis à l'époque moderne. Je vais laisser Bruno en parler parce que c'est vraiment son sujet. – Il semble bien que le pèlerinage au tombeau de Tours a été très très important au VIIe siècle, au VIIIe siècle, au IXe siècle, à l'époque carolingienne. Et alors, on a… Le tombeau est un lieu d'attraction extrêmement fort du point de vue de la relique, par exemple. Le corps, évidemment, c'est la relique, mais on crée aussi des reliques par le contact sur le tombeau et probablement au VIIe siècle, on a créé une relique extraordinaire, probablement avec le dépôt d'un tissu sur le tombeau, on en a fait, ce tissu, on en a fait la cape de Saint-Martin, la Capa Sancti Martini et cette Capa, elle est portée, on le sait, à la fin du VIIe siècle, on a des documents, elle est portée en tête de l'armée franque par le roi, le roi des francs qui tient la Capa Sancti Martini comme ce qui va donner la victoire au franc. On voit évidemment l'importance ici de la relique, une relique de contact, et cette Capa, c'est l'origine de la notion de chapelle, la chapelle, c'est le lieu où on conserve la Capa Sancti Martini et c'est pour ça que Charlemagne construit l'église du palais d'Aix, c'est la chapelle, Aix-la-Chapelle, c'est le lieu où on conserve la Capa Sancti Martini et donc il y a ce rayonnement du tombeau de cette manière et puis il y a évidemment le rayonnement par les pèlerins qui viennent à Tours et au début du Xe siècle, il y a un pape qui dit au Tourangeau vous avez à Tours un tombeau tel que vous n'avez pas besoin de venir à Rome. Oui, donc c'est dire toute son importance. Voilà. Je pense sur Charlemagne, c'est un lien très fort avec Charlemagne, Saint-Martin de Tours puisque ça lui garde sa quatrième femme je crois et serait enterrée donc au pied Mont-de-la-Tour, on ne l'a jamais retrouvée. Oui, en archéologie ça tombe, elle serait enterrée dans la basilique. Je me souviens dans une ancienne vie avoir interrogé Marie-Céline Isaïa pour sa biographie, son admirable biographie de Saint-Remy et elle explique que le voyage de Clovis à Tours a été peut-être plus déterminant dans la conversion que l'action en elle-même d'un Saint-Remy. Oui, parce qu'il y a l'aspect comment dire justement du Saint qui permet de légitimer le pouvoir de Clovis, le Saint-Martin qui est déjà là bien sûr, donc Clovis passe par le tombeau et selon Grégoire de Tours qui écrit 80 ans après les faits, eh bien l'évêque de Tours obtient de Clovis que l'armée franque respecte Tours, la cité, les lieux ne prennent rien, même pas un brin d'herbe et Clovis donc jure qu'effectivement il agira comme ça, moyennant quoi, ayant dépassé Tours, il va remporter la victoire contre les Visigoths d'Alaric et donc évidemment Clovis victorieux va reconnaître qu'il doit sa victoire à Martin. – C'est un Européen, enfin je vais citer en début d'émission le nombre de, il y a des centaines et des centaines de villes, de villages, de hameaux, de calvaires qui portent le nom de Saint-Martin, la toponymie est là, l'archéologie nous montre aussi l'importance du culte à travers l'Europe, c'est le titre d'ailleurs de votre livre Bruno Judic, l'Europe de Saint-Martin. – Tout à fait, on retrouve des représentations, ça me fait penser dernièrement, on évoquait avec Bruno la découverte de peinture murale à la cathédrale de Torcello près de Venise, des mosaïques qui représentent Saint-Martin, des mosaïques du XIe siècle et puis lors d'une étude archéologique sur la cathédrale on a retrouvé des enduits peints qui représentent Saint-Martin mais de l'époque arologienne donc une diffusion du culte qui est vraiment ancienne à cet endroit. – Et on peut supposer comme Torcello est en réalité l'héritière d'Altinum et on peut supposer que peut-être déjà à Altinum il y avait un culte de Saint-Martin c'est passé ainsi d'Altinum à Torcello. – Alors Saint-Martin figure universelle ? – Oui certainement figure universelle oui bien sûr figure universelle alors moi je vous proposerais volontiers une sorte de petite métaphore enfin alors vous me direz ce que ça vaut ce que ça vaut mais dans l'image de Martin et du mendiant alors évidemment on pense toujours que c'est Martin qui donne etc enfin bon mais il faut supposer que dans la sainteté chrétienne au fil des siècles probablement beaucoup de saints ont imité le mendiant autant qu'ils ont imité Martin et par exemple on a récemment canonisé Charles de Foucault et bien je ne serais pas surpris alors je ne connais rien au dossier Charles de Foucault sinon les éléments essentiels je ne serais pas surpris qu'un Charles de Foucault se serait bien vu en mendiant là dans son ermitage du Hogar et en considérant que Martin serait le Touareg qui lui apprenait la langue Touareg d'où il a fait le dictionnaire Touareg français enfin son oeuvre scientifique majeure je ne serais pas surpris qu'on pourrait voir les choses comme ça et on voit bien dans votre livre l'Europe de Saint-Martin que ce n'est pas simplement un saint européen puisqu'on le retrouve aux Etats-Unis on le retrouve aux Colombies aux Philippines oui oui bien sûr oui oui donc l'Europe de Saint-Martin le monde de Saint-Martin figure de la catholicité au fond catholique on le sait ça veut dire universelle et bien merci à vous deux d'être venus sur le plateau donc Bruno Judic l'Europe de Saint-Martin donc un livre paru chez Saint-Léger édition vous avez dirigé aussi Bruno avec Robert Beck Christine Bousquet Labouerie et Elisabeth Lawrence un nouveau Saint-Martin qui est un panorama extrêmement complet en fait des origines du 4ème siècle jusqu'à jusqu'à nos jours donc énormément de contributeurs dont vous Thomas Pouillet vous avez contribué à cette à cette présentation donc du culte de la tour Saint-Paul à la tour Charlemagne donc qui est à qui est à tour et bien et j'oublie de le dire ce livre a été publié aux presses universitaires François Rabelais ce sont les presses universitaires de l'université donc de tour dans la collection Perspectives historiques il me reste à vous remercier chers téléspectateurs pour votre fidélité n'hésitez pas à vous rendre sur storiavoce.com il y a bien d'autres émissions sur l'histoire du christianisme mais pas seulement et puis si vous aimez de manière générale l'histoire n'hésitez pas donc à vous y rendre pour écouter nos podcasts j'ai parlé de l'émission sur les reliques n'hésitez pas à vous rendre sur kto.tv.com vous y trouverez absolument toutes les émissions que nous évoquons au cours de nos autres émissions donc celle sur les reliques mais bien d'autres nous allons parler de l'Europe nous allons préparer une émission sur la naissance de la chrétienté avec vous Bruno Judic et Bruno Dumézil je vous remercie beaucoup je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau numéro de Risques de l'Histoire de la chrétienté à la chrétienté et à la chrétienté de la chrétienté de la chrétienté de la chrétienté